Et salut à tous, j'espère que vous allez bien sur cette musique magnifique, on a l'impression de jouer à Verally 3, donc du coup on se retrouve pour découvrir Toka World Touring Car, Sound Game Boy Advance, alors je ne sais pas si j'ai pas baissé un petit peu les options de la musique parce que ça m'a l'air un peu fort, on n'a pas d'option pour le son, c'est bien dommage tout ça, on va baisser un tout petit peu le volume, je pense que c'est un peu trop fort, voilà on va laisser comme ça, alors Damage On, on va le laisser, Record on va voir, Control, on va les Control par défaut normalement, on va l'accélérer, freiner, Hand Brake, Gear Up, Gear Up, ah c'est marrant pour changer la vitesse, c'est le haut et le bas, Control 2, Control 3, Control 4, on va regarder le premier, on va revenir en arrière du coup, on va aller donc faire, on va découvrir ce jeu sur Game Boy Advance, vous allez voir on est passé de la vue isométrique qu'on avait sur la façon Game Boy avec Toka Torilcar à la vue de derrière, alors on peut faire des championnats, un Time Trio, on peut faire un Free Race et même un Multi avec le câble Link, ce que je vous propose de faire, c'est faire une Free Race, comme ça on pourra avoir un petit peu les options disponibles, alors du coup, on peut faire, on peut choisir de faire plusieurs courses, on va filer, on fait un championnat, on va faire une seule course pour le moment, opposition, on a le mode Beginner, Amateur et Pro, on va mettre, bon amateur, on va choisir un tracé, donc là on a Brandzach, on a Nürburgring, Silverstone, Brandzach, on a que 3 circuits, je pense qu'on peut en débloquer ensuite, on peut choisir si on veut mettre Cloudy, Rain, Sunset, Clear Night, Cloudy Night, il y a pas mal de choix, on va mettre Sony pour le moment, on va mettre 2 tours, mandatory, on met Pit Stop, on va mettre Off pour le moment, et on va prendre directement Silverstone, puisque je pense qu'après on va commencer par Brandzach, allez on peut choisir une voiture, alors là on a une Fiat Maria, je ne savais pas que la Fiat Maria avait fait du tourisme, enfin j'ai vu beaucoup de gens faire du tourisme pendant les vacances avec une Fiat Maria, mais ça s'est arrêté là, on a une Audi A4, on a une Volvo S40, on a la Lincoln RS, alors ça c'est pareil, Lincoln en tourisme, pourquoi pas, mais j'en ai jamais vu, alors après on n'a pas tous les modèles débloqués, alors on prend une Mercury, on a une Lexus GS300, alors après c'est des modèles qu'on a pas débloqués, mais on en a quand même pas mal, on a une Lancer aussi, on a une Galant, on a une Laguna, ça c'est plus classique, Toyota Camry aussi, la Mondeo, l'Audi TT, on a une Cervera, on a une Bentley, une Audi R, on a une AC Super Blower et une Saab 95. Bon bah écoute, on va commencer, on va prendre, pourquoi pas la Fiat Maria, pour où on en est. On peut changer son nom, alors du coup, on va s'appeler, ah oui, je me suis complètement planté là. On va s'appeler B, non, je ne sais pas trop ce nom. On va s'appeler comme d'habitude, voilà, hop, c'est bien, ça rentre toujours. Ah, ça marche pas, bon c'est pas grave, on va s'appeler B, tant pis. Et je veux choisir aussi, vous avez vu derrière, on peut choisir le départ sur la grille. Est-ce que je pars en fond de grille, en milieu de grille ou en front ? On va partir en middle pour commencer. Moi j'ai mis front en fait, mais c'est pas grave. Et on va faire continuer. Cette musique est ultra fort, c'est incroyable. Du coup, moi je vais baisser de mon côté. Voilà, parce que c'est vraiment trop trop fort. On va faire continuer. On peut changer les réglages de la voiture. Donc on peut faire les suspensions, la barre anti-rolli, les types de gomme, les ratios. Et général, alors général, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, ça c'est les downforce. Donc on va mettre les amis au maximum. Ça c'est le break bias, on va mettre le middle pour le moment. Alors je n'ai pas trop compris le délire parce que là c'est à l'arrière, milieu et devant. Bon, on va le mettre au milieu. Et j'ai mis en front du coup. A chaque fois je me trompe. Voilà, parfait. Les pneus. On a les pneus soft, j'imagine. Dry. On va laisser comme ça pour le moment. On va faire done. On va donc démarrer sur ce toka. On prend le tour une car avec un jouif screenshot. Donc on va faire démarrer. Et donc on est en tête. Alors, ok, on s'est fait griller dès le début. Alors c'est Silverstone. Du coup, on va avoir un virage à droite normalement assez prononcé de souvenirs. Et voilà, je suis parti en tête à queue, ça commence bien. Il y a huit voitures sur la piste. On va essayer de les rattraper. Donc comme je l'ai dit, on est en 3D. On est déjà en train de remonter sur le paquet. Mais par contre, si je vais un petit peu dans l'herbe, je vais glisser. On va découvrir ensemble. J'ai à peine testé le jeu rapidement, voir si tout marchait bien. Et ça s'arrête là. Là, on va freiner un peu. Alors c'est un petit peu du... Je ne sais pas si ce n'est pas du mode 7. Pour moi, c'est du mode 7, comme d'habitude. Mais bon, avec un peu de 3D légère pour donner l'impression. Il va y avoir un gros freinage normalement. Si j'arrive à partir en tête à queue avant le freinage, voilà. Je vais partir totalement à la faute. Alors évidemment, voilà, grosse évolution par rapport à la version en 3D isométrique de la Game Boy. Là, on est vraiment avec un jeu beaucoup mieux fait. Alors vous allez me dire, ouais, à chaque fois l'écran est trop petit quand tu as des vidéos sur la console. Eh oui, mais les gens, le problème, c'est que je vous montre comment c'était quand on vendait Game Boy. Donc en fait, ça sera toujours assez petit. Parce que si je mets le truc en plein écran, vous allez voir une bouille de pixels et finalement ça n'aura aucun intérêt. Là, au moment, on est dans une configuration où on est à peu près cohérent sur la taille de l'écran. Alors je vais essayer de les rattraper. Ils ne sont pas très rapides. Ils ne sont pas spécialement rapides, je veux dire. Par contre, le maniement est assez bizarre. Enfin, la voiture l'ouvre en fait. On a l'impression qu'il y a un léger décalage entre le moment où je tourne et le moment où la voiture va commencer à tourner. En plus, elle a fait partir en dérapage. Là, j'ai l'impression de partir en tête à queue à chaque fois. Attention, gros freinage, on va prendre l'intérieur sur le pilote avec la Laguna et malheureusement, on part dans le gravier. Alors, je n'ai pas de... Je ne peux pas changer de vue. Je ne peux garder que cette vue. Ça s'arrête là. Si je fais les touches L et R, bon, ça me fait baisser les rapports. Mais la touche L ne sert à rien. J'essaie de comprendre un petit peu le temps de freinage. Regardez, ils sont passés par là. Enfin, c'est vrai que tout à l'heure, j'étais du mauvais côté de la piste. Bon, ok, c'était totalement pas voulu. Aïe, là, on s'est planté. Le maniement, ce n'est pas trop ça. Vraiment, ça l'ouvre d'un côté à l'autre côté. C'est dommage parce que je trouve que le... On a une... Comment dire ? On a une distance d'affichage qui est assez respectable. Ça commence à être potable. Pour anticiper un petit peu. Par contre, entre ce qu'il montre au niveau du virage et ce qu'il y a vraiment après dans la réalité, on ne sait pas trop ça. Par exemple, on a un gros virage à gauche. Est-ce qu'on va vraiment avoir un gros virage à gauche ? Non, pas du tout. Il y a un carton devant. Il faut même taper les panneaux. Ça, c'est pas mal, un petit détail sympa. Allez, on est en cinquième position. Il y a un caramble devant. C'est-à-dire que Lya peut faire des erreurs. Et j'adore quand il y a de faire des erreurs, vous le savez. C'est-à-dire que Lya n'est pas trop sur des rails. Et finalement, c'est pas que nous qui faisons des erreurs. Alors, il y a une petite voie digitalisée qui indique notre position. Et c'est une Sanne 5 qui l'a emporté avec Nick Payne. Paul Connell avec une Volvo S40. Une Toyota Camry de Dan Butcher. C'est-à-dire qu'il y a des erreurs. Et nous, on finit 5ème. Donc, 8 voitures, c'est plutôt correct. Franchement, c'est pas mal. Alors, non, je ne veux pas conduire à nouveau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... Par contre, quoi port ? On va carrément commencer à... On va faire juste avant une petite free race pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. On va faire position de diamateur. On va rester comme ça. C'est pas mal. On va changer de circuit. On va être numbering. Et là, par exemple, je veux absolument... Voir la... Clear Might. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va changer de voiture, bien évidemment. Alors, on va prendre... Ah oui, effectivement, en corner, on est pas mal. Par contre, celle-là, elle a l'air un peu mieux. Du niveau de la prise de virage. S40 est moyenne. La Lincoln. On va prendre une Lincoln. C'est une signature qu'on n'a pas tendance à prendre dans les jeux, normalement. Du coup, bah, on va en profiter. Euh... Vélicule par défaut. Et on va faire le numbering. Alors, les changements sont très rapides. Autrement n'est pas. Alors, la Maria, on l'a grillé cette fois-ci. Donc là, on est au numbering. Alors, numbering, je sais pas dans quelle variante. Euh... Je dirais la variante avec la chicane. Ouais, exactement. C'était ça. On est côte à côte. Alors, j'ai pas l'impression qu'il y ait des dégâts dans le jeu, par contre. En tout cas, j'en ai pas... Pas vu. Bon, avec nous tous grillés au freinage. Je vais y avoir. Là, on est en descente, normalement. Bon, évidemment, le jeu a pas peur de gérer les nivellés, comme le faisait, par exemple, Verali 3. Et c'est dommage, parce que c'est le même éditeur, d'ailleurs. C'est Codemaster qui édite ce jeu. Codemaster qui, franchement, a... Pas pour lui, je dis Codemaster, mais n'importe quoi. Verali 3, c'est pas Codemaster. C'est Lensudio. Je confonds avec Coin McCray. Euh... Non, c'est dommage. Je veux dire, parce que, par exemple, Coin McCray 2, sur Game Boy Advance, on le fera un jour, vous verrez. Franchement, si on compare à Verali 3, enfin, c'est vraiment mauvais. Et c'est dommage qu'ils aient pas réussi à faire aussi bien que Verali 3. Parce que là, un jeu de Touka Touring Car, en mode Verali 3, enfin, en tout cas, au niveau de détail de Verali 3, ça aurait été exceptionnellement intéressant. Et ça aurait été pareil aussi, s'ils avaient pu faire Coin McCray 2. Bon, après, on aura eu deux jeux de rally, donc ça n'était pas... J'aurais fait doublon. Donc, le jeu de Rally Saveur, on a au moins un qui est génial, c'est Verali 3. Euh... Mais en tout cas, au niveau du tourisme, ça aurait été cool d'avoir un toka bien fait aussi. Alors, ce jeu a été accueilli moyennement, hein, pour la presse. Euh... Bon, c'est pas un mauvais jeu, loin de là, mais c'est pas le jeu auquel on pouvait s'attendre... Enfin... On pouvait s'attendre un petit peu mieux, voilà. Par rapport à la console. Après, il y a quelques efforts faits sur la 3D. Vous voyez, Tribune, c'est en 3D. Euh... Là, on va arriver à l'épingle. Il y a toujours ces... ces voitures en 6 mini... En fait, c'est de la 2D, hein. C'est juste des sprites qui changent d'angle. Ils vont ce qui se passe à l'écran. On va regarder passer deuxième dans l'espace d'une seconde. Le leader, je sais pas où il est, mais il doit être vachement loin. Il y a un gros virage, attention. C'est un peu fou, oui, voilà, au niveau des... au niveau de l'IA. Encore chose, je m'en sens pas trop mal. Donc l'ordre est censé être de nuit, hein, au passage. Bon, évidemment, ça m'aurait étonné que la console gère le brouillard avec... Avec une vraie nuit, mais bon. On sait jamais. Là, c'est la chicane. On va arriver au dernier virage. Alors, par contre, le dernier virage, je le trouve plutôt bien fait. Là, franchement, c'est le seul endroit où je m'y crois, à peu près, au numbering. Et on va finir troisième, parce qu'il va accélérer beaucoup plus fort. Et là, par contre, j'ai pas... j'en peux parler. Or, dès derrière, on a les... On a les nuages qui bougent. Cette musique, c'est... Franchement, on va être honnête. C'est la même musique que vers l'I3. Franchement, ça ressemble exactement au seul de Vary 3. Et c'est scandalé, du coup, puisque Vary 3, comme je le dis, c'est Dance Studio. C'est pas Codemaster. Dans la musique, on a en tête au bout de 10 secondes. Alors, on va faire un petit championnat. Alors, on va faire un nouveau jeu. On va changer notre nom une fois pour toutes, parce que ça, c'est quand même bien de pouvoir le faire. Je peux pas changer mon nom, mais c'est quoi cette merde ? Attendez. J'arrive pas à changer mon nom, en fait, depuis le début. Là, il se passe rien. Si je fais B, je reviens. C'est pas grave, on s'appellera B pour d'autres vies. Alors, on a le championnat européen, le championnat panaméricain, championnat japonais, le championnat européen, panaméricain japonais, le championnat européen panaméricain japonais. Non oui, on va s'arrêter là. Donc avec trois championnats pour le moment. Bah écoutez, on va faire... Enfin la championnat européen, on va commencer. Quoi que non, j'ai envie de tester notre circuit. On va prendre le japonais, parce qu'on n'a pas vu de circuit japonais dans le jeu. La position, on va la garder en amateur, pour l'instant son pouvoir est correct. Et du coup, alors voilà, on a des offres, on a une carrière, on peut s'enverder et quitter. Alors, vous devez faire un tour de Shugo en deux minutes trente, et j'ai trois tentatives. Ça c'est si je veux aller chez Mitsubishi. On a, si on veut chez Tremor V, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, on doit faire le circuit de Ti Aiden, en Koukayama, c'est-à-dire qu'il y a deux circuits, c'est bien. Deux minutes trente. Jigo Motorsport, pour faire trois attentes. Ok, bah écoutez, là c'est une Toyota Camry, là c'est une Mitsubishi Lancer, et là c'est une Mitsubishi Galant. Écoutez, je viens de voir Aida, je pourrais enfin comparer. voilà, on aura trois tentatives. Donc voilà le circuit de Ti Aida. Le setup, on va le garder comme ça. Allez, c'est parti, il faut que je le fasse en moins de deux minutes trente. ça peut être faisable. Alors on a les panneaux aussi qui nous aident, j'ai oublié d'en parler. C'est quand on voit les panneaux 100, 200, enfin 200, 150, on se dit, là il va falloir qu'on fasse attention. Je suis parti en tête à queue. En deux minutes trente, je serais capable de le faire normalement. Un circuit de Ti Aida quand même, c'est pas très long. Faut-il que je ne fasse pas n'importe quoi. Vous voyez, ça bouge pas mal, ça louvoie pas mal, et ça c'est vraiment compliqué à gérer. C'est embourbé. Alors il y a un petit bruit quand on va sur le vibreur aussi, ça fait clouc clouc clouc. Détail sonore toujours intéressant. Alors sachant que Toker AutoNK est sorti en 2000 sur console, je crois que le jeu sur Game of Thrones a dû sortir un an après ou un an après. Il va y avoir un gros freinage. J'ai dit qu'il y a un gros freinage, et finalement, je bouge totalement. Alors, non mais ce n'est pas rare. Par contre, on dépend de qui va être rare. Donc vous ne faites pas avoir vous ne faites pas avoir par la petite vitesse. D'habitude, 1 x 1,6. Il n'est pas facile ce tracé mine de rien. On va avoir un gros 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 freinage. Alors c'est comme tout le jeu. Il faut s'entraîner pour après faire des bons temps. Dans les stands, là où je suis ? Quel côté pour rentrer sur la ligne droite ? Il est temps de faire en 3 dimensions aussi. On a réussi du coup un tour en 1,50. Oh, on va réussir. Ouais, on a réussi le test drive. Donc celle-là, c'est bon. On peut choisir celle-là normalement. On doit marquer 25 points avec cette voiture. Je vais essayer le circuit Sugo. Comme ça, on s'entraînera un petit peu dessus. Et une fois qu'on sera entré dessus, on est parti. Donc là, avec la Galant VR4, qui a vraiment fait du tourisme la Galant au passage. Là, ils étaient même en championnat BTCC. Je crois que c'était début des années 89-90. Donc 91, il me semble qu'ils y étaient. Alors qu'à Lancer, je ne crois pas qu'ils aient fait du tourisme. Ou peut-être du tourisme japonais, mais en tout cas pas en Europe. Je peux me tromper, évidemment. Si vous avez des... Si vous avez plus d'infos, n'hésitez pas. Alors là, il y a une longue ligne droite. Je ne connais pas le circuit de Sugo. C'est un circuit que je n'ai quasiment jamais fait. Alors peut-être l'avoir fait sur Grand Tourisme 4. Je ne sais plus si c'était le circuit de Sugo qui était exploité. Non, c'était Motegui. C'est pas Sugo. Je me sens un peu plus à l'aise avec celle-là. C'est bizarre. Pourtant, elle a l'air pas spécialement différente. Mais, ou alors c'est le circuit peut-être qui est plus simple. Ça fait un peu moins d'erreur. Le circuit d'Aida était vraiment compliqué. On va comparer les deux équipes. Savoir si l'objectif est le même entre les deux. Je ne fais que Lou Voyer. Après, on est normalement censé être en pleine droite. 115 miles, 120 miles. Faut 1,6 miles. Faut rajouter la moitié. Ouais, on est à 200. Ok. On va juste comparer un petit peu les objectifs. Il faut qu'on fasse... Alors là, il faut marquer 25 points. Là, il faut faire 3 podiums. Alors, si c'est plus facile de faire 25 points ou 3 podiums, je n'en ai aucune idée. Bon, écoutez, on va prendre celle-là. Là, si je vais dans le menu carrière, regardez, on a donc, je suis à la saison 1. National saison 1. On a le North American, South American, British, Jama, Méditerranéen et Japanese. Et pour le niveau international, il va falloir prendre 60 points. Ce que nous n'avons pas, évidemment, pour le moment, mais... C'est ce qui est un petit peu le but. Donc là, on va prendre directement celle-là. Et là, du coup, on va commencer la course 1 sur 6. Sur le circuit d'Aida, le circuit qu'on n'aime pas, justement. Bah écoute, je vais faire une course direct, on va pas s'embêter. Avec un petit screenshot. Et comme je disais, les temps de chargement sont tellement courts au Gamebug. Et finalement, ce chargement pourrait limite servir à rien. On pourrait commencer directement et il n'y en a pas. En plus, on part là. On part pro-vue. Alors, je n'ai pas de vue arrière. Donc, je ne veux pas savoir où est l'IA. Parce que si je fais haut et bas, je change de vitesse. Je ne sais pas le niveau de l'IA. Là, ça rame tout petit peu. Alors, il y a l'IA qui va nous dépasser. Attention. Ah, je crois que c'est une Subaru. Il y a une Renault. Il y a une Subaru. Et je vais prendre tout dans la tranche. Par contre, je ne sais pas où je suis. Je crois que je suis le point rouge, non ? Non, je suis le point noir. Ok, d'accord. Super, sympa d'ailleurs. Est-ce que vous avez rêvé d'être un point noir dans une équipe ? Eh bien, allez-y. Bon, on est sur le podium. On est toujours troisième. C'est pour ça que je pensais qu'il y avait trois voitures. Et finalement, les autres derrière sont beaucoup plus lents. On va essayer de les rattraper. Heureusement qu'on s'en traînerait un petit peu avant. On a permis de ne pas me planter. C'est l'ironie, bien sûr. 50 mètres, gros freinage. J'ai l'impression qu'ils le prennent beaucoup plus vite, le virage. On entend le bruit derrière. Et alors, le bruit dynamique des voitures derrière est assez horrible. Yes. 50. Oh, on a réussi à les rattraper. On va essayer de dépasser la Subaru et la Renault. 50 points. Et du coup, on est en tête. On a trois tours à faire. Je pète tous les poteaux parce que j'adore faire ça. Et du coup, on commence à s'éloigner. Dans la ligne droite du circuit de Kayama. On pourrait presque se prendre au jeu, certainement. Franchement, on n'est pas trop loin d'un jeu correct. Ça reste un bon jeu, je l'ai toujours dit. Mais ce n'est pas exceptionnel. En plus, il y a quelques garantissements à certains endroits. Il affiche un peu trop de détails dans cette zone. Et du coup, ça ralentit un petit peu. Donc là, on va arriver à l'épingle. Alors, l'IA, je crois qu'elle est restant en amateur, il me semble. J'ai bien plus des réglages. Je prends mon temps. J'essaie de prendre les bonnes vitesses au bon moment. On va arriver dans la ligne droite. En tout cas, s'il s'agit de faire trois podiums, pour l'instant, on va vers un podium. Donc ça, c'était bien. De toute façon, on va avoir un gros freinage ici. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas le jeu de l'année, loin de là, mais c'est plutôt correct. Il faut vraiment prendre l'habitude de l'amplitude de la voiture. Sachant que les voitures vont avoir une magnumité différente entre elles. Donc, les voitures vont être plus ou moins faciles. Plus ou moins faciles. Genre, pas comme ça. Et voilà, du coup, je me suis recalé juste devant elles. Alors, il n'y a pas de dommages entre les voitures. En tout cas, je n'en ai pas vu. C'est un petit peu dommage, parce qu'en fait, finalement, Toka, c'est aussi basé là-dessus. Je me souviens, en tout cas, à l'époque, les annonces du jeu, en tout cas, sur la son console. C'était la gestion des dégâts. Et là, je n'arrive pas à sortir de là, magnifique. Alors, on est dans les tours, quasiment. Je suis cinquième. Donc, il faut que j'entrape tout ça. Oui, c'était un petit peu la particularité, la force des Toka. Et là, bon, sur Game of Thrones, je pense que l'imitation technique fait qu'ils ont laissé un peu tomber. Elias est loupé aussi. Ça, c'est parfait. Je reprends ma quatrième place. Alors là, là, ça va ramer un petit peu. Allez, on va essayer de revenir. Est-ce que je dis ça pour me planter ? Ah là, le coup de pression est ressorti. Et on entend l'IA derrière nous. On va bientôt arriver dans le freinage avec le gros. Ah, ça va, on l'a plutôt bien pris. Et encore un virage à droite. Non, on est porté sur TataQ. Juste devant lui. Et je me fais même pousser par la Subaru. Ah là là, c'est scandaleur. On va perdre, du coup, notre objectif. Là, je repasse parce que je pars un peu mieux. Alors, est-ce qu'on va réussir dans le dernier virage ? À les rattraper. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. On va finir un troisième. Oh, ça va être compliqué. On est troisième. Ok, on a un podium. Ah non, deuxième. Pourquoi on finit deuxième ? Alors, je vois deux voitures devant, je comprends pas. Bon. On est deuxième, j'ai pas compris. En plus, on a la face à cela. Non, on est troisième. Il nous a mis deuxième, mais on est troisième. Bon, déjà, un podium de Russie. Déjà, ça de pris. Il y avait une Alpha, d'ailleurs, contre nous. Je viens de m'en rendre compte. Là, on a le championnat du monde, le standing. Donc, on est troisième, évidemment. On a fini troisième, c'est la première course. Donc, c'est logique. On va continuer directement la course. Du coup, on s'est déjà entraîné plus ou moins sur les deux circuits. Et très, très bon départ. On a grillé notre coéquipier, au départ. J'espère que ça se passera bien, cette fois-ci. Alors, après, normalement, il y a un virage un peu plus serré. On va laisser ici. Eh, je suis dans le gravier. Je fais pousser par la Renault. Elle mène bien, la Renault, à chaque fois. Elle rentre dedans. Là, ça passe à fond. Attention, là, par contre, celui-là. Ça ne passera pas à fond. Et là, elle a l'énorme mine droite. Alors là, il n'y a rien à faire. Là, c'est vraiment du tout droit. Alors, on va essayer de s'éloigner et de faire une course propre. Vous avez vu le petit passage sur le vibraire, le petit blou-blou-bloup. Petit détail qui ne sert à rien, mais qui nous immerge dans le jeu. Alors, les graphiques, j'en ai parlé. Bon, comme je vous dis, c'est correct. En plus, on peut faire mieux. En tout cas, ce n'est pas gênant pour jouer. C'est... Voilà. Puis, quand je vois qu'il y a des baisses de framerite un petit peu, je pense que ce n'est pas le problème principal. Mais c'est pas mal. Le maniement, bon, à revoir certainement. Allez, on peut le voir. Même en ligne droite, j'ai du mal à rester droit. C'est pour vous dire quoi. Je suis parti totalement à la faute. On va en sortir. Pas de dégâts. Pas d'autre vue. On n'a qu'une vue. Dommage. Une autre vue, ça aurait été vraiment cool. Quand on voit qu'ils ont réussi à faire, dans Verily 3, une vue cockpit. Alors ça, c'est une vue 2D. Et ça rajoute vraiment une émission énorme. Là, on n'en a pas. Par contre, c'est vrai que pour mettre au crédit de l'éditeur. Alors que là, j'ai fait n'importe quoi. Dans Verily 3, il n'y a qu'une voiture. Enfin, je crois qu'il n'y a qu'une voiture à la fois. Je crois qu'il y a un mode rally cross où on est plusieurs voitures. Je ne m'en souviens plus. Et c'est que le fait de devoir afficher 8 voitures, dans la logique, ça rend la chose plus compliquée. Au niveau de la frame ride, il ne peut pas non plus afficher trop de détails. Allez là, on va la dépasser. Mon coéquipier aussi. J'ai mon coéquipier parce qu'il y a une voiture. Mais finalement, il joue au championnat que le moins. Alors, il est dans la ligne droite. Deuxième tour terminé. Celui-là, il ne faut pas faire de bêtises. Alors, les sons sont corrects. C'est pas mal. Oh, on a même le... Vous avez entendu le bruit du... Et je fais n'importe quoi. Ah si, on a les dégâts. On a les dégâts. On a un truc qui s'est affiché. Il y a les dégâts dans ce jeu. Je retire tout ce que j'ai dit. Je retire tout ce que j'ai dit. Ce jeu est magnifique. Non, mais il y a les dégâts. Et ouais, effectivement. Bah écoutez, je ne m'attendais pas spécialement à ce niveau-là. Mais apparemment, il y en a un. Vous avez vu, on a un petit truc qui s'est affiché. Alors, je pense que ce n'est pas des dégâts visuels. En tout cas, je n'en ai pas vu pour le moment. Mais du coup, ça fait un point de plus au jeu. Mais je n'arrive pas à me concentrer. Ce n'est pas possible. On a encore pris des dégâts. Allez, la ligne droite. En fait, je n'arrive jamais à savoir que je suis le point bleu. Du coup, je ne sais jamais où je suis sur le circuit. Je pars 15 secondes et je suis déjà perdu. Bon, on est deuxième. C'est pas mal. On va essayer de bien freiner à l'approche du virage. Voilà. Pour perdre le moins de vitesse possible. Avant, on voit une cobra pile. Voilà, ici. Il dit que je suis en tête. Alors, regardez. C'est incroyable. Il dit que je suis en tête alors que j'étais deuxième. L'affichage a vraiment un bug en fait. J'ai l'impression qu'il est décalé. C'est comme tout à l'heure. Il est mieux que j'ai fini deuxième alors que j'étais troisième. Et du coup, on va remporter la course. On se trouve la victoire quand même. Combien de victoires ? C'est comme tout à l'heure. Voilà. On va passer à la suite. Et du coup, c'est doublé de Mitsubishi Galant. Ah, il y a une forterus aussi. J'ai pas fait gaffe. Forterus. Alors, je ne sais pas comment ils prononcent ça, mais j'adore qu'on les prononcent à l'Amérique. Ok. Alors, on est maintenant du coup en tête du championnat pour trois petits points. On va voir toutes les courses, je précise. Là, on est encore revenu sur le circuit de Tsirida. Je crois qu'il ne doit avoir que deux Grand Prix finalement. Enfin, deux circuits pour la variante japonaise. Enfin, j'ai l'impression en tout cas. On va faire une troisième petite course et puis on s'arrêtera la suite. De toute façon, vous avez compris le principe du feu. Ah, par contre, là, on est en fin de journée. Alors, très bon départ. Toujours un petit ralentissement dans cette zone-là. Là, par contre, on a vraiment... Ah, la framerate, elle a chuté complètement. C'est bon, ça se passe mieux. On peut lire vite, ça se passe mieux. Allez, je vais partir en tête à queue. En limite, en pleine ligne droite, quoi. On reste à l'intérieur, on va rester là, pardon. Et quel déplacement magnifique ! Et la Subaru, où il y a un truc en milieu de la piste. Je ne sais pas comment c'est possible. Alors, la météo, c'est pas mal. Le fait qu'il y ait différents moments de la journée, ça met un peu plus d'ambiance. Mais de manière absolue, ça n'a aucun intérêt dans le gameplay. Ça ne changera rien du tout. Alors, il faudrait tester si la pluie. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est que quand on aura terminé cette course, en tout cas, j'y arrive. On testera la pluie. Alors, je trouve ça bien qu'ils aient mis des points verts, etc. pour nous dire, voilà, le leader est là, l'avateur est là. C'était intéressant. Et franchement, je pense qu'on aurait dû mettre notre point bleu beaucoup plus gros. Parce qu'à chaque fois, je vous dis, c'est vraiment difficile de savoir où on en est. Eh, j'ai encore fini trop tard. Je pense que j'ai appris plus d'avance et finalement, ça n'est pas passé. On arrive dans la zone de ralentissement. Là, par exemple, la chicane, elle est super facile à prendre, j'ai aucun problème. Il me gêne, j'ai l'impression d'être plus rapide que lui. C'est bon, on l'a passé. Après, il va y avoir un gros, gros, gros freinage. Il dit que je suis en tête, mais ce n'est pas du tout vrai, monsieur. Je ne suis pas en tête de la course. Je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas. Ce qui est drôle, c'est que j'ai fait déjà l'air tout à l'heure. Ah, il y a aussi Afeiner, regardez. Elle s'est plantée aussi. Et du coup, on reste en tête alors qu'on aurait normalement dû être dépassé. Dernier virage, la ligne droite. L'avant-dernier, pardon. Je l'ai pris à fond. Je ne répète pas du... Malheureusement, ça finit sur le bas-côté. Alors il dit qu'on n'est qu'un clear en six points, donc c'est-à-dire qu'on manque six points en fait. Je n'ai pas trop compris. Alors, on va vraiment ralentir. On va faire dix fois, voilà. Faut qu'évidemment, ce n'était pas le... IA qui est parti totalement, qui s'est fait totalement faire avoir par mon break test, quoi. Il s'est retrouvé totalement dans le gravier. Alors, on va essayer de rattraper quand même la voiture de devant nous. Après, on testera la pluie. On verra s'il y a une petite différence ou pas. Alors, évidemment, il faudra mettre les pneus plus derrière, mais... Vous voyez, l'épingle, franchement, j'ai quasiment pas ralenti. Ça s'est super bien passé. Alors, est-ce qu'il va Louvoyer ou pas ? Je ne sais pas. Ouais, on est en tête de la cour, c'est incroyable ! Alors, il n'y a pas de musique non plus quand on roule, donc ça reste sérieux. Il y aurait pu avoir une petite musique pour... Et bien voilà, on s'est loupé comme une merde. Là, on va le griller, c'est parfait. C'est après où je me fais avoir à chaque fois, il me semble. Non, c'est là, c'est le prochain virage. Voilà, cette fois-ci, je ne me suis pas fait avoir. Ha ! Allez, si on ne fait pas de bêtises, on peut remporter la course. J'ai failli me louper à la sortie. Et du coup, on a remonté la course. Écoutez, on va tester une petite tour sur la pluie et on se laissera là-dessus. Alors du coup, on est en tête du championnat. Est-ce que je peux sauvegarder ? Ouais, je n'ai pas l'impression. On va quitter le jeu. On va faire une fail race. On va changer de circuit d'ailleurs. On va faire continuer. Unbring qu'on a testé. On va faire Branzach du coup. Sauf que je veux faire... Rain. Carrément, je veux de la pluie. On va mettre 2 tours. Ah, on va faire les pit stops par contre. 4 tours. On va obliger à mettre les arrêts au stand. Je vais voir ce que ça donne. Alors au niveau des voitures que l'on peut prendre... On a les excuses aussi. Un bon frein, un bon corner. On va prendre nos 10, c'est facile. On va partir en premier. Ouais, c'est pas grave. C'est censé juste une cour. Il faut tester. Alors évidemment, il pleut. Donc au niveau des pneus... Il ne faut pas être bête. Il faut mettre ton ponte. Ouais. En medium. On va faire Done. On va donc... Démarrer. On va voir ce que la pluie donne dans ce jeu. Ouh, les jolis effets ! On a le reflet des nuages sur la piste mouillée. Alors ça, par contre, je ne l'attendais pas. C'est... Bon. Petite surprise. On va voir maintenant si ça glisse beaucoup plus. Alors si le jeu arrive à gérer la pluie... Enfin la pluie en tout cas, la piste mouillée... Alors j'ai l'impression que ça glisse un peu plus. Je ressens, je ressens la glisse. Alors l'IA par contre s'en fout complètement. Mais moi je la ressens un peu plus. Ouais, ça glisse. En fait la voiture a tendance à... A sous-virer... Complètement. Il y a même eu un éclair au fond de l'écran. Incroyable. Un petit détail sympa. Non, non mais écoutez, il y a... Ça se... Alors c'est léger, hein. C'est léger, mais on le sent quand même qu'il y a de la pluie. D'ailleurs j'ai vraiment du mal. Alors c'est Brandzaj, j'en savais, c'est en courte quand on a là. Par contre très difficile de reconnaître Brandzaj. Honnêtement, à part le tracé à gauche, je ne serais incapable de vous dire si c'est Brandzaj. On a fait un tour... Mais bon... Je n'ai absolument pas envie de faire plus. Normalement, il y a un virage en descente ici. Là, il va tout se ralentir. Un virage en descente assez prononcé normalement. Et après un arrivée sur l'épingle. C'est ça que je trouve magnifique, d'ailleurs, pour le tourisme. C'est vraiment... C'est pour les courses. C'est vraiment un circuit génial. Alors là, je paie de tout. Allez, je suis passé. Magnifique. On est passé aussi. J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de vitesse. Je suis à 90 mètres par heure. On prend une sous l'appui, donc c'est logique. Et là, il va falloir faire attention. Ça va retourner de l'autre côté. Et là, on est dans le dernier virage. Bon, bien sûr, il n'y a pas de replay. Enfin, je veux dire la course. Voilà. On est sur Game Boy Advance. Bon, vous avez compris. Niveau du jeu, si je lui ai donné une note, je lui mettrais à peu près 14 sur 20. Ah, Razer m'a cassé quelque chose. 14 sur 20 pour tous les points négatifs et politiques que je vous ai montré. Mais ce jeu reste amusant, donc c'est déjà le principal. Je pense que c'est plutôt cool. Là, on peut freiner. Voilà. Et là, du coup... Non, je ne voyais pas dénivelé. Ça manque. Ça manque, le dénivelé. Malheureusement, ça aurait été vraiment intéressant d'en avoir. Bon, ce n'est pas le point négatif du jeu complètement, mais ça aurait vraiment assez fort à aider. Écoutez, on va se laisser là-dessus. C'était donc World Touring Car sur Game Boy Advance. J'espère que ce vidéo vous aura plu. On se retrouve pour la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde ! Alors que j'ai toutes mes roues qui sont vraiment cassées. C'est parti ! C'est parti ! Merci ! C'est parti ! ... C'est parti ! Sous-titrage ST' 501